Bonjour à tous. Quelques mots juste pour vous expliquer la petite différence avec le programme puisque Stéphane van der Spiegel qui a été retenu à Bruxelles à la Commission européenne n'a pas pu être avec nous. Je suis Michel Cimaratos, le directeur général adjoint de l'Agence de la biomédecine et j'ai l'honneur et l'avantage de modérer cette session avec le professeur Emmanuel Ekozzi de Padoue. On va aborder les points des enjeux d'une collaboration européenne dans le domaine du don et de la transplantation. Alors chacun parlera au choix en français ou en anglais et il y a une traduction si nécessaire qui peut être utile. Et donc voilà, je vous remercie. Merci Michel. Mon nom c'est Emmanuel Ekozzi. Je suis un professeur d'immunologie de la greffe à l'université de Padoue. Je suis le co-chair au Conseil de l'Europe de Strasbourg du comité sur la greffe. Je remercie l'Agence de la biomédecine qui m'a invité et c'est un plaisir pour moi d'introduire le premier speaker dont le titre de la relation c'est Les leçons de la crise Covid, l'anticipation de potentielles crises sanitaires. Nous avons avec nous le docteur Vincent Karam qui parlera du projet BREEFEST. Docteur Karam est le General Manager des registres ESOT, the European Society of Organ Transplantation. Merci Vincent. Merci. Je vais m'exprimer en anglais. Je pourrais m'exprimer en français si vous préférez. Mais je préfère m'exprimer en anglais. Donc, cette présentation porte sur la pandémie de Covid et la transplantation, les activités de transplantation. Sur ce graphique, ici, vous voyez à gauche l'augmentation de la réduction du nombre de transplantations durant la pandémie de Covid-19. Et ce, pour tout organe confondu. Et à droite, vous avez un autre tableau qui vous montre cette réduction par pays corrélée au nombre de décès par million d'habitants. Et ce qui est important dans cette diapo, c'est de vous montrer les écarts entre les différents pays, mais pas seulement. En bleu, vous avez les pays européens et vous voyez qu'il y a énormément de différences en fonction de la manière dont a été gérée cette crise dans les différents pays d'Europe. Raison pour laquelle l'Union européenne a lancé un appel à l'action pour faire face à de futures crises. L'objectif étant d'encourager les coopérations transeuropéennes et pour aider les systèmes de santé européens afin qu'ils puissent se confronter de futures épidémies ainsi que d'autres défis et qu'ils puissent travailler à l'élaboration de dispositifs médicaux et gérer les dons et d'établir cela comme étant des priorités de santé au sein de l'Union. Donc, le projet BRAVEST, c'est quoi ce sigle ? Eh bien, c'est construire la résilience par une approche mondiale pour accroître la sécurité des organes et de la filière des organes pour transplantation. Donc, dans ce projet, vous avez des partenaires de sept pays. La diapo n'est pas totalement à jour. Maintenant, nous avons même onze partenaires dans neuf pays qui sont appliqués au projet. Quels étaient les objectifs du projet ? Donc, l'objectif était d'analyser les procédures d'organisation et de gestion du don d'organes et d'utiliser pour ce faire des méthodologies modernes et fondées sur la preuve et d'identifier les procédures les plus efficaces en temps de crise pour proposer des actions innovantes et permettant d'améliorer la résilience des réseaux de dons et de transplantation pour assurer la continuité d'approvisionnement en organes tout en maintenant la sécurité des transplantations et d'augmenter l'accessibilité à des transplantations pour toutes les personnes souffrant de pathologies requérant une greffe. Donc, tout cela va être géré en trois étapes. La première étape va consister à la collecte de données, à une analyse multiparamétrique par les différents partenaires au projet. Deuxième objectif, développer des recommandations spécifiques sous la forme de guidelines, de recommandations fondées sur la preuve et enfin évaluer la durabilité ou le côté pérenne des mesures proposées, donc leur pérennité à long terme et dans d'autres pays qui ne sont pas encore impliqués dans le cadre du projet Bravest. On a cinq work packages. Le premier, c'est la coordination et la gestion et l'évaluation. Le deuxième, c'est la communication, la dissémination et l'exploitation. Le troisième porte, à mon avis, c'est le plus important, c'est la collecte et l'analyse des données sur la COVID pour voir les impacts sur les différents pays qui sont appliqués dans l'étude Bravest. Et le quatrième et dernier package, ce sont les recommandations et les solutions prospectives pour construire un système de transplantation d'organes qui soit pérenne. Et enfin, le dernier work package, c'est sur les aspects durabilité. Donc ce projet a démarré au 1er septembre 2022 et va durer jusqu'en 2025. Donc il nous reste deux ans. La coordination et la mise en œuvre vont s'étendre sur toute la durée de l'étude, donc du premier trimestre au dixième trimestre. Pareil pour le work package sur la communication. Par contre, le work package 3 ne va durer que 17 mois et sera ensuite repris par le work package 4 sur les recommandations et le dernier sur la mise en œuvre et la pérennisation du système. Jusqu'à présent, quels sont les livrables auxquels nous avons abouti ? Eh bien, le premier livrable, ça a été la mise sur pied d'un conseil consultatif avec le lancement d'un site web. Nous avons identifié différentes variables. Nous avons mis en place une plateforme d'enquête pour comprendre comment la crise de la COVID a été gérée par les autorités compétentes dans les pays impliqués. Et nous sommes tous parvenus à un accord portant sur la collecte des données. Cet accord portait sur les modèles de collecte de données et tout cela a été communiqué via une newsletter et les réseaux sociaux. Compte tenu du fait que le work package 3 est sans doute le plus important dans toute cette étude et dans la mesure où j'étais responsable de ce work package, je vais vous en dire un peu plus. Donc, l'objectif était de collationner des données, comme je vous le disais, de collationner des données auprès des différents partenaires sur une durée qui allait de 2017 à 2022, donc trois ans avant, trois ans après la pandémie, pour pouvoir comparer l'impact de la pandémie sur les dons d'organes et sur les transplantations. Ensuite, nous avons parallèlement déployé une enquête pour comprendre quelles étaient les mesures mises en place par les partenaires pour faire face à la pandémie. Et le troisième objectif était de développer un algorithme d'intelligence artificielle pour voir quels étaient les déterminants principaux de la transplantation et bien entendu avec un zoom sur la pandémie comme covariante. Donc, voici l'étude. Le work package 3 se décompose en trois tâches. La première, c'est la description de l'impact de la COVID sur les programmes de transplantation et de dons d'organes. La deuxième tâche, c'était la description des procédures mises en place par les partenaires pour faire face à la crise. Et la tâche 3, ce sera l'analyse des données et la création d'un algorithme, comme je vous le disais tout à l'heure. En bleu, vous avez cette tâche 1 qui est en train de progresser en parallèle à l'enquête qui a été menée par notre collègue hongrois et les résultats devraient être présentés très bientôt dans le cadre des livrables pour ce work package 3. Ici, diapo similaire mais avec, vous voyez, le calendrier pour chaque livrable. Je vais vous montrer où nous en sommes aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a étudié la conformité par rapport à la recommandation européenne sur les données privées. On a travaillé avec des juristes. Et aujourd'hui, nous avons une évaluation de l'impact sur les données personnelles. Nous avons travaillé avec des consultants spécialisés et nos partenaires techniques vont gérer les données au nom de les autres. Nous avons évidemment signé des accords avec nos partenaires techniques. Et aujourd'hui, nous avons partagé tout cela avec différents partenaires qui tous ont signé le document de confidentialité avant de travailler avec eux à la collecte des données. Alors, cette diapo, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, nous avons, pendant que les partenaires signaient les protocoles d'accord, nous leur avons fourni toute la documentation technique de telle sorte qu'ils puissent commencer à préparer les données. Et une fois que l'accord de protection des données personnelles a été signé, nous avons pu leur transmettre des données. Donc, on leur a fourni également un dictionnaire de la base de données de telle sorte que les données puissent être comparables. Et nos partenaires techniques ont également créé un modèle spécifique au projet Bravest qui nous permet de travailler avec des registres nationaux et internationaux et qui nous permet donc de gérer des lots de données et on a des moyens pour définir les spécifications de chacun des fichiers. Donc, cela nous permet de nous connecter au portail avec un nom d'utilisateur et ensuite télécharger les fichiers. Et enfin, ces connexions et ces téléchargements peuvent être réalisés aussi fréquemment que nécessaire. Je suis désolée parce que pour l'instant, nous n'avons pas de résultats à partager avec vous dans la mesure où nous en sommes encore à la phase de collecte des données. Mais là, c'est un état d'avancement de l'étude. Qu'attendons-nous de ces données ? Eh bien, à court terme, d'améliorer notre connaissance des effets de la pandémie sur nos activités de transplantation, de développer des recommandations basées sur les faits pour améliorer la résilience des systèmes de transplantation et de dons d'organes. Et à long terme, ce que l'on veut, c'est que ces modèles puissent être transférables à d'autres pays européens qui ne participent pas au consortium d'études et que tout cela soit basé sur une analyse d'efficacité et de résilience. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors que nous sommes pratiquement à mi-chemin dans cette étude, Eh bien, nous espérons que nous allons pouvoir commencer à partager les données très rapidement, que tous les documents de confidentialité vont être signés très rapidement, car le Paris Transplant Group, l'équipe d'Alexandre Lupi, attendent impatiemment les données pour pouvoir commencer à travailler. Je souhaitais bien entendu remercier tous nos partenaires dans l'étude. Ils sont tous cités sur cette diapo. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Vincent. Peut-être qu'avant de démarrer une discussion, on va prendre le deuxième talk. Maybe before we launch the discussion, we can have the second talk. And it's Mrs. Rita Piterra from the Barcelona Tissue Bank. Good afternoon, everyone. Bonjour à toutes et à tous. et merci à l'agence de biomédecine de nous avoir invités à être parmi vous aujourd'hui. Et je souhaite notamment remercier Samuel qui est partenaire dans notre projet. Donc, votre présence est très importante pour nous, car toutes ces initiatives européennes n'ont de sens, que si les parties prenantes, les professionnels en bénéficient. L'objectif étant de mettre au point des outils et d'apporter des résultats qui aient un intérêt dans la vie au quotidien des professionnels. Notre projet, comme le dit ce sigle en français, il est tout à fait explicite, c'est Égalité, mais c'est le groupe européen pour l'accréditation et la mise en relation des établissements qui collectent du sang et des tissus. Donc, que souhaitons-nous faire dans le cadre de ce projet Égalité ? Eh bien, nous avons répondu au même appel à projet que le projet précédent. C'est un projet européen. Et donc, c'est la Commission qui a tout d'abord identifié les besoins. Et nous avons soumissionné, car la Commission a pris conscience du fait que la crise de la COVID-19 avait mis en lumière de nombreux problèmes, notamment par rapport à l'autosuffisance des produits sanguins et des produits tissus au sein de l'Europe. Donc, nous, nous en étions parfaitement conscients. Au début de la pandémie, nous ne pouvons plus y avoir de dons. Mais après la pandémie, il nous a fallu énormément de temps pour revenir à des niveaux de dons habituels et pour récupérer notre personnel. Donc, la question était de savoir si on pouvait échanger ces produits entre pays européens, peut-être que les scénarios n'auraient pas été aussi catastrophiques qu'ils l'ont été. Dans le même temps, nous avons tiré parti de cet appel à projet, car nous avions identifié chez les professionnels des questions qui devaient être traitées. Donc, nous avons rédigé une proposition de projet qui se recentrait sur les besoins des professionnels. Quel est notre projet ? C'est un projet qui va durer deux ans et demi. La semaine dernière, nous avons célébré les douze premiers mois du projet. Donc, je peux vous dire que je suis très occupée en ce moment. Il nous reste beaucoup à faire, mais nous sommes certains que nous réussirons à tout faire. Le périmètre du projet, le sang, les produits sanguins, les tissus et les cellules sous-chématopoïétiques. Les technologies ne font pas partie du projet, mais nous savons que certains des livrables qui seront les résultats de ce projet pourront également être utilisés par la société scientifique si nécessaire. Et je suis très fière de pouvoir vous dire que nous avons 25 organisations qui ont rejoint le consortium, donc des bénéficiaires directs et des experts. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Quels sont nos objectifs maintenant ? Donc, je vous le disais, notre objectif, qui a été identifié par la Commission et par les professionnels, sont trois grands objectifs, en fait. Tout d'abord, établir un programme d'accréditation européen. Nous sommes convaincus, et quand je dis nous, ce sont nous les professionnels, nous sommes convaincus que si nous avions un moyen nous permettant de certifier la qualité de nos activités, l'échange des produits serait grandement facilité. Nous savons que les autorités compétentes font un travail immense pour nous inspecter, mais les critères appliqués dans chacun des pays ne sont pas toujours les mêmes. Les règlements dont nous disposons n'incluent pas forcément partout les mêmes aspects techniques. Et nous savons qu'un nouveau règlement va naître, avec différents aspects qui seront obligatoires, mais nous savons également de notre expérience que dès lors qu'il y a revu par les pairs des activités, le niveau de confiance augmente considérablement. Deuxième objectif, optimiser les ressources dont nous disposons. Et ici, nous avons écrit qu'il nous fallait rédiger des stratégies pour améliorer les efficacités, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les prérequis en matière de qualité sont de plus en plus élevés, les donneurs ne sont pas facilement accessibles, et que donc nous devons optimiser ce dont nous disposons. Nous devons savoir exactement qui fait quoi et où sont les ressources si nous souhaitons pouvoir mettre sur pied des partenariats, des collaborations entre les différentes institutions. Et enfin, nous voulons fournir aux parties prenantes des outils pratiques leur permettant de prendre des décisions rapides en cas de crise. Nous savons que le monde dans lequel nous vivons change très rapidement. Un jour, c'est une guerre, le lendemain, une pandémie, et le surlendemain, une éruption volcanique. Donc nous devons fournir aux parties prenantes des moyens pour prendre des décisions rapidement en sachant exactement quelles sont les ressources disponibles dans le pays voisin. Et nous voulons voir également quelles sont les meilleures pratiques pour mettre sur pied ce plan d'urgence. Alors, qui sont nos partenaires ? Comme je vous le disais, 25 organisations font partie de ce consortium, mais seules 15 sont des bénéficiaires directs. Nous représentons 10 États membres. Et dans les cercles que vous voyez ici, nous avons essayé de représenter tous les domaines et tous les types d'organisations qui font partie du consortium. Donc vous avez des établissements. Certains ne travaillent que sur les tissus, d'autres sur le sang et les tissus. Nous avons des autorités compétentes. Et c'est très important, et j'espère pouvoir y consacrer quelques minutes. Nous avons le BMT, la société scientifique, qui fait partie de notre consortium également. Ensuite, outre ces 15 bénéficiaires, nous avons différentes organisations qui nous envoient des experts. Et c'est très important pour nous assurer que ce que nous produisons est conforme aux recommandations, aux exigences, aux prérequis, aux pratiques des autres organisations européennes. Car nous ne pouvons pas définir quelque chose qui, à l'avenir, ne serait pas adapté pour les différentes parties prenantes. Voilà. Je vais faire une petite pause ici dans mon exposé pour vous parler de l'un de nos principaux contributeurs, le BMT, qui, comme vous le savez, est responsable de la gestion des coopérations avec le programme d'accréditation de GECI. Donc, quand on a rédigé la proposition, la référence à GECI a été mentionnée à tout bout de champ. Donc, on a contacté le BMT en leur disant, voilà, on veut ce que vous avez, mais pour nous, il faut que ce soit pour les tissus et pour le sang. Est-ce que vous pouvez nous aider ? On leur a dit, vous avez vraiment le système parfait. Et ils nous ont dit, en fait, la COVID, ça a eu un impact chez nous aussi. Pendant la COVID, on a arrêté tous les audits, on n'a pas été en mesure de mener à bien nos activités et nous avons un besoin urgent de mettre sur pied un système d'audit virtuel avec une plateforme qui va nous permettre d'améliorer les procédures dont nous disposons déjà. Donc, on leur a dit, rejoignez notre projet. Vous allez pouvoir nous aider grâce à votre expérience des procédures et le projet va vous aider à financer cette plateforme. Et la plateforme va pouvoir servir à la fois les projets GSI et le programme d'accréditation sur lequel on va travailler. Donc, le programme d'accréditation sur lequel on travaille maintenant, et on est en cours de définition des normes grâce au guide d'EDQM, mais donc, c'est un programme d'accréditation pour les produits d'origine humaine, mais les centres de transplantation et pour les cellules sous-schématopoïétiques feront toujours partie du système GSI. Maintenant, qu'attendre d'ici un an du projet sur lequel nous travaillons ? Donc, je ne vais pas parler des work packages 1, 2 et 3 parce que ce sont des work packages transversaux qui sont communs à tous les projets européens, mais vous avez quatre work packages techniques. L'un, c'est la définition de tout ce qui a à voir avec la mise en œuvre du programme d'accréditation. Ensuite, c'est la construction d'une base de données produits sanguins et tissus. Donc, ça, pour tous les pays et pour tous les membres du consortium. Work package 7, c'est ce qu'on appelle les plans d'urgence. L'idée étant là de définir une méthodologie ou des algorithmes faciles à utiliser et qui, à partir de diagrammes, permettent une prise de décision en cas de situation de crise. Et enfin, nous travaillons un système d'assistance technique. Je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Mais lorsque nous avons rédigé le projet, nous disions que nous ne voulions pas travailler sur un projet qui ne soit que au service des établissements du sang et de tissus humains. Car nous savons que dans certains États membres, ces activités ne sont pas très bien développées, que les normes d'EQM sont encore loin d'être mises en pratique et que ces établissements ne sont pas autosuffisants. Donc, pour aider ces établissements qui, pour l'instant, ne sont pas en mesure de se conformer aux normes que nous sommes en train d'élaborer, nous avons décidé de travailler à un programme d'aide et d'assistance. Donc, la première chose que nous faisons, c'est d'établir ce qu'on appelle l'égalité. Pourquoi ? Parce qu'une fois le programme terminé ou le projet terminé, ah, j'ai oublié l'un des work packages très importants, c'est le quatrième, c'est l'intégration et la pérennisation. Parce que nous avons prévu plusieurs actions pilotes qui vont nous permettre de tester les livrables du projet et de voir si le programme pourra être pérennisé et si les procédures que nous définissons peuvent être mises en déployé. Et maintenant, ce que nous faisons dans les work packages techniques, c'est d'abord d'établir ce qu'est égalité. Pour l'instant, nous disons qu'égalité, ce sera un comité avec des membres d'associations scientifiques, à l'instar de ce qui se passe au niveau de l'EBMT, et ce comité sera responsable de gérer les demandes d'accréditation, la mise à jour des normes, la formation des auditeurs, la programmation des audits, bref, tout ce qui a à voir avec la mise en œuvre pratique du système d'accréditation. Ça, ce sera le comité égalité. Ensuite, une fois établi ce comité égalité, il faudra qu'il y ait un accord entre les différentes associations car nous souhaitons établir un réseau d'experts formés et là, on proposera des formations en présentiel et en distanciel pour les futurs auditeurs et nous aurons également une plateforme d'accréditation interactive afin de faciliter la soumission de demandes d'accréditation. Pour l'instant, on est en train de travailler sur les normes. Dans les normes, vous aurez une partie générique pour tous les établissements de produits d'origine humaine et vous aurez une partie plus spécifique qui partira des monographies de l'EBMT pour traiter de toutes les accréditations. Alors, je vous ai montré comment tout ça, ça fonctionne, mais on ne parle pas de zéro. Et on fonde tout notre travail sur des choses qui ont déjà été faites. Ce n'est pas la première fois qu'on rédige des normes. On les reprend du guide d'EQM. On utilise des méthodologies qui ont déjà été définies par le JC. On sait que ça fonctionne, que ça a été reconnu par les pairs, par les professionnels dans le domaine. Et nous avons également tous les travaux réalisés dans d'autres projets qui ont travaillé sur le développement de bonnes pratiques. Maintenant, pour ce qui est de la base de données, comme je vous le disais, quand vous avez un réseau d'organisations accrédité, ce qu'il faut, c'est les informer de ce que sont les activités et qu'eux vous informent des activités qu'ils réalisent dans leurs institutions. Et si ça peut être déployé dans d'autres pays, on le voit, il faut aussi qu'on sache s'ils sont autosuffisants au niveau national, s'ils ont la possibilité de partager des produits d'origine humaine avec d'autres États membres et avec toutes ces informations, on espère que ces informations pourront être intégrées à votre activité quotidienne de telle sorte que si vous avez besoin un jour d'une coopération, d'une collaboration, vous puissiez rechercher l'organisation qui répond le mieux à vos besoins et vous puissiez utiliser ces données en cas de crise, que ça vous permette d'élaborer vos plans d'urgence et qu'en cas d'urgence, vous puissiez facilement trouver quelle est l'organisation en Europe qui pourra le mieux vous aider. On a fait une cartographie des ressources, pour nous ça va être un petit peu un tableau de bord qui va vous permettre de voir très rapidement où sont les ressources. Et deux derniers résultats, ce sont les plans d'urgence. Nous espérons que cela va nous permettre d'aborder également la question des plans d'autosuffisance. donc on essaye de développer une méthodologie, des algorithmes pour aider à la prise de décision pour que cela puisse être rapide et efficace en cas de crise. Et enfin, le programme d'assistance technique et une fois encore, le programme d'assistance technique, eh bien, ce n'est pas nous qui ne l'avons inventé, ça a été totalement inventé et nous nous inspirons totalement d'une autre initiative de la Commission européenne, à savoir le programme TAIEX. Si vous regardez sur Google, ils sont toujours actifs. Le programme TAIEX a été mis sur pied par la Commission pour les pays qui sont candidats à l'accession à l'Union européenne. Et l'idée était de leur fournir une assistante technique pour tous les pays, pour ceux qui sont prêts à être accrédités, qui sont tout proches d'atteindre le niveau des normes et pour ceux qui ont vraiment besoin d'aide pour développer des techniques innovantes et qui n'ont pas les moyens de le faire par eux-mêmes. Donc, encore une fois, on ne part pas de zéro pour ce qui concerne les plans d'urgence pour les produits sanguins et d'origine humaine parce que le DQM a d'ores et déjà fait un boulot extraordinaire après la crise de la COVID et nous utilisons leurs références dans le travail que nous menons à bien. Maintenant, pour conclure, voici comment nous anticipons que les choses vont s'articuler les unes avec les autres. Vous avez le comité égalité géré par un comité scientifique, ensuite un réseau d'établissements accrédités avec donc un réseau d'auditeurs accrédités, des auditeurs qui seront formés. Nous avons les moyens de les former, nous aurons une plateforme qui permettra de faciliter le processus d'accréditation, ensuite une base de données qui va nous donner une cartographie des ressources disponibles au niveau de l'Union européenne et une cartographie des établissements qui souhaitent coopérer et puis les plans et les plans d'urgence qui peuvent être facilement élaborés en cas de crise. Et enfin, nous avons également le programme d'assistance technique auquel il est possible d'accéder pour les organisations qui souhaitent être accréditées ou pour les organisations qui ont besoin de compétences techniques pour améliorer leur manière de travailler. Voilà. Bon, maintenant, très rapidement, voilà où nous en sommes aujourd'hui car, comme je vous l'ai dit, il ne nous reste plus qu'un an dans le projet. Donc, on a beaucoup de choses en cours. On est en train de négocier avec les sociétés scientifiques pour nous assurer qu'une fois que le projet sera terminé, eh bien, ils reprendront la main et que tout cela sera pérennisé. Les frais d'accréditation ne seront pas très élevés. Ce qu'il faut, c'est que tout soit par écrit avant que le projet n'arrive à son terme. ensuite, bon, on a défini tout le processus d'accréditation. Il faut travailler sur les outils, définir qui seront les auditeurs, comment ils seront formés, etc. Et ici, vous avez le guide d'accréditation, ce qui veut dire que tous les documents seront disponibles aux personnes souhaitant être, aux institutions souhaitant être accréditées de telle sorte qu'elles comprennent parfaitement le processus d'accréditation et comment tout cela se passe. On est en train de rédiger les normes sur la base des normes d'QM et d'autres bonnes pratiques au niveau européen qui ne sont pas forcément toutes transposées en recommandation et dans des guides. On a rédigé un plan de pérennisation, comme je vous le disais, et puis, vous avez la base de données et les plans d'urgence sur lesquels nous continuons de travailler et qui devraient être prêts dans les 12 prochains mois. Donc, au nom du consortium égalité, je tenais à vous remercier de nous avoir invités et de m'avoir écoutés. Merci. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Est-ce que vous avez besoin de plus d'explications? Vous avez parlé de la pérennisation, mais le docteur Karam, s'agissant de la durabilité, quelles sont les prochaines étapes? Je pense que c'est un projet d'une grande importance. et une fois qu'on arrête le financement européen, est-ce que vous avez un plan pour assurer la pérennisation par la suite? Bien, désolé, nous ne sommes pas encore à cette étape. Cela dit, on prévoit, d'après Ricciano Portena, le leader de cette étude, je participe à l'ensemble du work package. J'ai donc une vision d'ensemble de l'ensemble du projet. Merci beaucoup. s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense que nous allons poursuivre avec le prochain orateur. Nous sommes connectés, d'après ce que j'ai compris, avec le docteur Béatrice Tominguez à la tête de l'ONT, l'Organisation nationale de la grève en Espagne. Aujourd'hui, c'est un jour férié en Espagne, mais Béatrice a accepté quand même. de faire cette présentation importante à distance. Merci beaucoup, Béatrice. C'est avec intérêt qu'on vous écoute. Le titre, c'est la collaboration internationale dans le domaine de Don Croisé-Durand, l'exemple de la South Alliance for Transportation. Merci à vous, Béatrice. Merci, Emmanuel, et merci aux organisateurs pour leurs invitations. Et je suis désolé de ne pas être là avec vous. J'espère que vous m'entendez correctement et que vous pouvez voir mes transparents. pour comprendre la valeur du programme de dons de reins à la South Alliance for Transportation, il faut d'abord comprendre la perspective d'un pays et ensuite comprendre la valeur de la coopération internationale. Et si vous voyez comment les transplants de reins ont été ont évolué au cours des années en Espagne avec trois niveaux de transplantation de reins en utilisant des donateurs de plus en plus complexes. Plus de 40% de reins et bien beaucoup d'entre eux ont plus de 70 ans. Par conséquent, des dons de reins très complexes. Et pour cette raison, nous pensons qu'il faut regarder la liste et le nombre de transferts, mais aussi une liste d'attentes. Nous avons donc des médicaments qui exigent une nouvelle transplantation. Par conséquent, 14% de nos patients pour un transplant de reins ont une valeur supérieure à 90%. Quelles sont les solutions? Eh bien, nous devons mettre en place un programme de dons croisés de reins. Des alternatives qui peuvent être complémentaires des programmes de dons croisés de reins sont une solution pour des patients où il y a une incompatibilité. Donc, des programmes de dons croisés sont une solution pour des patients qui ont un problème d'incompatibilité. Et comme on le verra par la suite, pour toutes sortes d'une situation d'incompatibilité, en fait. Pour vous donner une idée, je sais que c'est la reprise en Espagne l'an dernier. Pour 150 transplants, 7% ont été réalisés dans le cadre d'un don croisé de reins. Quand je parle de la contribution de notre programme en Espagne, il est important de voir ce qui était réalisé, non seulement grâce au programme espagnol, mais également grâce à la collaboration internationale. Et cela peut avoir un impact important pour l'Espagne ainsi que pour d'autres pays. Eh bien, qu'est-ce que c'est le don croisé de reins ? Je n'ai pas tout de l'expliquer pour gagner du temps. Mais j'aimerais simplement vous dire que le dernier, nous avons vu ces derniers chiffres pour 2018. Et là, vous voyez la France en orange ou l'Italie en orange et le Portugal. Mais les trois pays ont déjà bien consolidés. Mais cela vous donne une idée de comment les choses évoluent rapidement en Europe avec de plus en plus de pays qui ont des programmes nationaux et des programmes transnationaux tels que celui que je vais vous présenter tout de suite. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler de comment nous avons mis en place le programme national en Espagne parce que c'est lié avec le programme des dons croisés de reins dans la Sertaline pour Transploitation. Pour mettre au point un programme national, cela a commencé en 2008 avec le comité national pour les transplantations. Ils ont mis en place un comité d'experts et ils ont cherché à concevoir les exigences pour ce qui est des activités, des aspects techniques, logistiques, administratifs également. Ensuite, les exigences pour les patients, les questions de la compatibilité, mais aussi l'intercompatibilité qui pouvaient bénéficier du programme s'ils le souhaitent. Nous avons aussi conçu un algorithme pour identifier, pour sélectionner, prioriser et optimiser. Nous avons mis en place des procédures et un système de suivi. Donc, aujourd'hui, nous avons 26 patients pour des dons du rein dans toutes les régions, hormis les quatre en bleu sombre. C'est un grand défi pour nous en Espagne. nous travaillons avec l'Agella. C'est un défi à l'échelle nationale et internationale. Ça aussi, c'est une question importante de garder à l'esprit. Du point de vue des procédures, quand on informe un receveur à Paris, il peut bénéficier de ce programme, mais il doit informer un conseil et il doit accepter le partage de donner à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale si nécessaire. Ensuite, ils sont inclus dans notre registre national. Dans le registre national, nous mettons des informations sur le plan démographique pour le donneur et le receveur des données immunologiques ainsi que les différentes valeurs et d'autres données que vous pouvez voir ici et cette information devrait être mise à jour chaque année. Comme je l'ai dit, on peut inclure les patients s'ils sont intercompatibles, incompatibles au niveau HLA et pour d'autres facteurs également. Pour ce qui est de l'algorithme, notre accord était national et international. on va en parler peut-être tout à l'heure. Vous sélectionnez des cycles d'échange à deux ou trois voies pour éviter des complications logistiques. Donc, ils sont choisis sur la base de la compatibilité des groupes et avec des anticorps spécifiques. Mais le programme conçoit des centres qui considèrent l'acceptation pour la compatibilité. Ils peuvent aider, par exemple, des patients à surmonter des problèmes de compatibilité HLA ou même pour accepter certains antigènes s'ils le souhaitent, notamment s'ils veulent combiner ce programme. Ensuite, un algorithme qui établit des priorités pour les receveurs selon des notes qui sont accordées et on essaie d'optimiser le cycle pour les choix. fixe un nombre maximum de transplants ainsi que des cycles robustes. Cela veut dire des cycles où, en cas d'échec, on peut reconstruire avec d'autres combinaisons. Un point important, c'est que pour l'instant, cette carte, cet algorithme est fait manuellement ou quasi-manuellement. Ça, c'est un outil très important et je vous en parlerai tout à l'heure. Nous avons trois exercices chaque année et nous avons des donneurs qui peuvent toujours participer au programme national. Donc, voilà toutes les différentes options que nous avons. Donc, croiser deux voies ou trois voies et il y a aussi des donneurs par groupe aussi, comme vous pouvez le voir, ce qui nous permet d'avoir des chaînes très longues. D'ailleurs, la chaîne la plus longue implique six receveurs et deux donneurs. un autre aspect des procédures, c'est qu'une fois que c'est réalisé, on communique avec les centres, les centres font un échange des rapports cliniques et ils réalisent un croisement et ensuite, ils consultent le comité éthique parce que c'est obligatoire en Espagne, mais aussi dans d'autres pays et c'est important parce qu'il faut comprendre la procédure dans son intégralité. Ce qui est important également, c'est la confiance entre les centres parce que c'est en simultané et il s'agit du rein qui voyage et non pas le donneur. Donc, il faut beaucoup de coordination et et c'est essentiellement ce que nous devons faire dans notre programme national. Donc, vous vous imaginez ce qu'il en est pour un programme international. Quels sont nos résultats? Ce sont des données jusqu'au mois de décembre 2022. Voici les différents receveurs dans le programme national. La plupart des receveurs étaient inclus avec un donneur, mais jusqu'à 7 % avec 2, 3 ou 4 donneurs. Ce sont les donneurs inclus. 19 d'ailleurs, 19 y en ailleurs aussi. Donc, vous voyez les différents receveurs. Il y a un nombre important inclus en raison d'une incompatibilité HLA. Et il y a aussi des receveurs très complexes. Là, vous voyez 21 inclus non en raison d'une incompatibilité HLA, mais parce qu'on voulait établir une correspondance pour inclure la compatibilité HLA ou pour d'autres raisons. Par conséquent, jusqu'en décembre 2022, nous avons 14 correspondances. c'est important les données parce que vous voyez en raison de la pandémie COVID-19, nous avons touché de mal. Encore, le nombre de personnes incluses dans le programme est inférieur à 100. Depuis les dernières mesures, grâce à la collaboration internationale, nous avons pu augmenter le nombre d'honneurs dans notre programme. Ce que nous avons constaté, c'est la 310 transplants réalisés grâce au programme de dons croisés de rats depuis sa mise en place en 2009. Ce qui est très important également, parmi les 310 transplants, il y en a eu qui ont été réalisés grâce au programme d'échange national, mais aussi grâce à la collaboration internationale, comme vous pouvez le voir juste après. Mais juste pour conclure cet aperçu du programme national et quels sont les patients inclus, pour l'instant, environ 800 patients. Vous voyez, presque 70% ont reçu un transplant de rats, soit en dehors du programme, mais aussi dans le programme avec 36% des patients qui ont reçu un transplant de rats. et j'aimerais saisir cette opportunité pour vous montrer comment nous avons essayé de rendre ce programme pérenne. Généralement, on utilise des bols commerciaux pour réduire le coût du programme. Je vais maintenant parler de ce qui s'est passé depuis quelques années pour ce qui est de la coopération internationale. Le programme national était l'ancien 2009 et vous pouvez voir ici tous les différents jalons pendant les années. Et on a connu les problèmes dont j'ai parlé en matière de collaboration internationale. Tout d'abord, pour un programme transnational, donc Croisée de Rhin, ceci remonte à 2013, mais ce n'est qu'en 2017 que nous avons mis en place un accord de coopération que je vais vous expliquer. Et un an plus tard, en 2018, on a réalisé le premier don croisé international, ce qui est important également. Vous allez voir les raisons pour la mise en place tout à l'heure. En 2021, le premier don croisé à trois voix et en 2023, vous voyez comment nous avons réalisé 16 transferts grâce à cette collaboration internationale. C'était quelques cas où c'était très difficile de faire le transfert. Également, quelques des bienfaits grâce à des logiciels spécifiques. Grâce à nous, un programme nouveau, de quoi s'agit-il dans le cadre de la South Alliance for Transplantation? C'est très semblable à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tout d'abord, South Alliance for Transplantation, c'est une organisation européenne, mais ce n'est pas simplement européen dans l'ensemble. en fait, on travaille pour l'échange d'autres organes, mais ça a été créé en 2014 pour renforcer, une coopération renforcée parmi les pays dans le sud de l'Europe dans le domaine des transplantations. n'est pas simplement les organes en surplus. Ensuite, on a continué avec l'Italie en 2014 avec six pays partenaires et la présidence tourne entre les pays fondateurs. Aujourd'hui, le Dr. Michel Simatis et le président, il a fait un formidable travail avec South au cours des deux dernières années. Donc, chez South, un des projets consistait à mettre au point un programme international pour les charges de reins. au début, cela a été fait notamment grâce à un accord spécifique signé entre l'Italie et le Portugal et l'Espagne. Pour South, c'était les trois pays qui ont adhéré à cette coopération internationale. Il y avait beaucoup de défis, de langues différentes, de pratiques cliniques différentes, de problèmes nationaux qui étaient semblables, mais avec des différences. Ce qui est notable, c'est que les personnes n'avaient pas l'habitude de coopérer les uns avec les autres, donc il fallait construire un climat de confiance. Bien entendu, nous avons décidé de trouver des solutions à tous ces défis, mettant au point des protocoles communs, établissant des ponts entre les trois pays qui avaient leurs propres programmes nationaux, ainsi qu'avec les différents patients à transplanter. Le HLA devait être accrédité dans le cadre européen, European Proper. On utilisait une seule base pour les receveurs, pour avoir des outils communs pour la communication, ainsi que des ressources humaines pour coordonner le programme. comme je l'ai dit, les trois programmes ont été mis en place à des moments différents, mais avec une portée nationale, mise en place par les autorités compétentes nationales avec leur propre logiciel. Donc, l'accord mis en place communément consistait à mettre en place des critères pour la participation au projet et qui doit être utilisée dans le cadre d'un registre supranational pour nous donner un logiciel avec quelques règles d'exploitation. pour participer, nous avons décidé de mettre en place une accréditation pour les cadachélas et il fallait d'autres moyens pour accomplir le programme national. Donc, quelques aspects d'ordre opérationnel, notamment l'anonymat entre les receveurs et le donneur n'était pas inclus en fait, surtout au Portugal, le donneur, enfin, le donneur n'avait pas encore commencé. Donc, il fallait bien tenir cet aspect en considération. On a décidé d'inclure dans ce programme international ceux qui n'avaient pas trouvé une correspondance dans le cadre du programme national. Une fois qu'on a trouvé la bonne correspondance à l'échelle nationale, c'est des receveurs. Et enfin, la correspondance était établie. Donc, après avoir établi la correspondance, OIT communiquait avec les responsables dans les deux autres pays, notamment en Italie et aux autorités portugaises. et ensuite, les centres sont mis en contact, on regarde les registres et on établit un examen des coûts et on organise tout du point de vue logistique pour être certain que les transplantations peuvent avoir lieu. parce qu'en fait, ils ne peuvent pas être organisés en simultané en raison de la distance. Pour vous donner une idée de comment tout cela fonctionne, on a réalisé deux tests. On a démarré en 2018. Donc, entre 2018 et aujourd'hui, nous avons réalisé 12 mises en correspondance entre donneurs et receveurs. Nous avons travaillé avec 18 hôpitaux qui se sont impliqués. Comme vous le voyez, l'effort a été mené dans tous les pays. Il est important de voir que 60% des receveurs sont des receveurs qui n'avaient pas trouvé d'appariement. Donc, ça compliquait les choses. Vous voyez que dans 65% dans ces appariements, on a un taux de réussite à 87%. Donc, vous aviez des patients qui étaient très difficiles, pour lesquels il était très difficile de trouver des donneurs compatibles. On a deux cycles qui ont bien marché entre le Portugal et l'Espagne et deux cycles et un autre entre l'Espagne et le Portugal. Par contre, ici, des exemples de mise en correspondance qui n'ont pas fonctionné. Vous aviez, par exemple, dans un cas, le receveur qui avait déjà reçu un organe dans un centre et nous n'étions pas au courant ou un receveur avec des problèmes de compatibilité qui n'avaient pas été identifiés jusqu'à présent. ici, le résultat, à la date d'aujourd'hui, nous avons donc 16 transplantations qui ont été réalisées, donc 16 personnes qui ont bénéficié de cette coopération et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'était des patients très compliqués à gérer. Nous avons été en mesure de réaliser un échange à trois partenaires entre l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Vous voyez ici les mouvements entre trois villes différentes de Padoue jusqu'à Barcelone et jusqu'à Bilbao puis retour à Padoue et le temps d'ischémie le plus important était d'11 heures. En principe, on ne pouvait pas réaliser les procédures de manière simultanée, il y avait un petit écart, mais dans les trois cas, on a pu procéder aux greffes et aux transplantations. Enfin, je souhaitais faire référence aux logiciels. On avait des logiciels différents, mais ça n'a pas été qu'un inconvénient. Dans tous les pays européens, notamment en Espagne, on a des logiciels qui ont été financés par la Commission européenne, notamment dans le cadre du problème Capsoft. Capsoft, c'est un programme qui a été développé pour permettre les échanges et qui a été développé d'une manière qui fait qu'il y a trois modules pour l'appariement entre donneurs et receveurs, pour vérifier les compatibilités et pour optimiser les solutions identifiées. Cela nous permet d'identifier la meilleure solution en fonction des priorités des différentes institutions de transplantation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout a été géré tant au niveau national qu'au niveau international et en 2022, nous avons pris en charge ce module et nous avons testé les choses pour voir comment nous pouvions travailler avec ce logiciel. Et comme vous le voyez ici, vous avez un exemple de vérification de compatibilité tant au niveau national qu'international et tout ça, ça a été réalisé grâce au logiciel. Évidemment, la décision finale était prise traditionnellement par les médecins mais grâce au logiciel, on pouvait vérifier les compatibilités très rapidement et de manière semi-automatique ce qui a évidemment beaucoup facilité les choses. Je souhaitais conclure en vous disant que ce programme d'échange est bien consolidé dans certains pays européens. Chez nous, il est très bien consolidé. Cela permet d'augmenter les options pour les greffes de reins et cela permet d'améliorer l'efficacité de notre système national grâce aux coopérations internationales. Et ce programme est en fait une preuve de concept qui nous montre qu'il est possible d'avancer dans ce sens et d'étendre les coopérations avec d'autres pays. Et après tout, pourquoi ne pas penser à un programme d'échange de ressources rénales au niveau pan européen ? Mais pour cela, nous avons besoin de registres, nous avons besoin de partager des algorithmes. Donc, je vous ai parlé du logiciel Capsoft tout à l'heure. On a besoin d'un organisme de coordination internationale et nous avons besoin d'inclure plus de pays et j'espère que très bientôt la France va nous rejoindre. À ce sujet, beaucoup d'entre vous dans la salle savaient ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous travaillons à établir un programme d'échange de reins pan européens. Nous avons le soutien de la Commission européenne et nous allons bientôt présenter cette idée de coopération pan européenne et internationale pour permettre un meilleur accès à nos patients aux transplantations rénales. Je vous remercie pour votre attention. Très bien. Donc, moi, je voudrais vous poser une question, Béatrice. Est-ce que vous avez un objectif, une cible pour pouvoir aider le plus gros pourcentage ? Est-ce que vous avez identifié le nombre maximum de receveurs qui pourraient bénéficier de ce programme d'échange international de reins ? Non, Michel. Mais c'est difficile d'établir une cible. La réalité, c'est que chez nous, dans mon pays, et je pense que c'est également le cas pour les autres pays, nous devons faire face à une réalité. C'est qu'on a beaucoup de patients sur la liste d'attente et qu'on a des patients qui ont de plus en plus de difficultés à avoir accès à des greffes à cause de leur profil. Donc, il faut qu'on puisse trouver des solutions à leur proposer. l'échange de reins au niveau international, ce n'est pas la solution, mais c'est une solution. Cela va nous permettre d'augmenter, nous allons augmenter le nombre de patients qui vont devoir rentrer dans le programme. Bientôt, nous allons devoir combiner les échanges de reins et la désensibilisation des patients pour pouvoir détruire de manière enzymatique les différents problèmes qui se posent pour ces patients. Donc, ce serait une solution. Et ce que je veux dire, c'est que l'efficacité du programme national peut améliorer l'efficacité d'un programme international, au-delà de simplement l'échange de bonnes pratiques. Alors, je suis désolée, je ne peux pas répondre à votre question, mais je pense que ces programmes peuvent proposer une solution aux patients aujourd'hui et évidemment à l'avenir. We'll move on. Peut-être le prochain et le dernier speaker, c'est Franz Zimmer, qui est responsable de l'organisation nationale suisse pour la transplantation et qui est à Berne et qui va nous parler de la plateforme FEDUS. Bye-bye, Béatrice. Thank you very much. Dear colleagues, dear Michel, thank you very much pour l'invitation. I will go... Merci, Michel. Merci de m'avoir invité. Je vais poursuivre en anglais et j'ai le plaisir de vous présenter un autre beau projet qui est lié au partage d'organes à l'échelle européenne. Donc, cette plateforme, FEDUS, a démarré en 2015. Elle a été reprise par différents pays puis elle s'associe au projet européen FEDUS, ce programme européen d'échange d'organes. Quelques enseignements et quelques notions de contexte pour que vous compreniez quelles sont nos activités et comment les choses ont évolué entre le démarrage de ce projet et l'époque actuelle. Donc, au niveau du contexte, le partage d'organes est une activité très exigeante. nous rencontrons souvent des situations dans lesquelles nous n'avons pas de receveurs dans le pays du donneur et en Suisse, nous avons 8,8 millions d'habitants et nous avons des problèmes pour nos receveurs pédiatriques. Il est difficile de trouver des donneurs pour ces patients et on a évidemment des problèmes au niveau des groupes sanguins. Donc, j'ai rejoint le projet en 2015 et à cette époque-là, l'un des problèmes majeurs étaient les accords bilatéraux qui devaient être signés pour pouvoir adhérer à une plateforme de partage internationale. Je pense que vous savez tous que nous avons un accord avec la France, ce qui est très important pour la Suisse, mais que nous avons également d'autres accords avec d'autres pays européens pour ces échanges. Et nous devons, bien entendu, inscrire notre action dans le cadre de ces accords bilatéraux, ce qui peut poser des problèmes pour trouver des organes qui sont évidemment des outils pour sauver des vies. Et quelquefois, quand il y a des demandes d'urgence en Europe, eh bien, nous devons voir si nous pouvons aider. Comme l'a dit Béatrice, côté receveurs, il peut y avoir des problèmes mais qui peuvent être atténués par ces programmes de mise en correspondance entre donneurs et receveurs. Bien entendu, la COVID a créé quelques problèmes de logistique, mais notre niveau d'activité au niveau de la plateforme est resté élevé et cela nous a aidés à faire face pendant la pandémie. Quand on a une plateforme internationale, il est important que les modalités de fonctionnement de cette plateforme soient conformes aux réglementations en vigueur. Nous, la Suisse, nous sommes un petit pays mais au milieu de l'Europe, donc nous devons adhérer à ces réglementations et bien entendu, la traçabilité doit être absolue. Il ne doit y avoir aucun problème en matière de documentation médicale. Quelquefois, et s'il doit y avoir des problèmes de documentation, évidemment, aucune décision ne peut être prise. Autre problème, la communication. Oui, nous parlons des langues différentes en Europe et cela peut poser des problèmes de communication, surtout dans des contextes où la décision doit être prise très rapidement. Et en bout de processus, eh bien, on va sur la plateforme, on essaye de trouver un receveur ailleurs en Europe et il faut que toutes les organisations communiquent dans la même langue et puis les demandes d'examens supplémentaires peuvent quelquefois poser problème. J'en arrive à ma diapo suivante. Pour que vous compreniez bien les choses, voici où nous en sommes. Nous avons 25 États membres au sein de la plateforme FEDUS. pour ce qui représente un très grand nombre d'habitants, vous voyez que c'est sans doute la plateforme de partage d'organes la plus importante qui existe. Nous avons le privilège qu'en mars 2022, Europe Transplant nous a rejoints, donc 25 États membres et retenez bien que nous avons également nous avons une offre d'organes d'organes pédiatriques. Pour ce qui est des activités de FEDUS, vous voyez les développements qui sont intervenus depuis juin 2015. Voici le nombre d'organes mis à disposition par mois et vous voyez qu'au départ on avait une trentaine d'organes proposés sur la plateforme. Ça c'était au début parce que certains États membres ne faisaient pas encore partie de la plateforme. 10% ont été répartis au sein des pays FEDUS, les autres à l'extérieur des pays FEDUS et vous voyez l'impact de l'adhésion d'euro-transplants qui a été énorme parce que cela nous a permis d'augmenter l'offre au niveau de la plateforme. Si l'on regarde quels sont les organes qui sont proposés beaucoup de cœurs qui sont mis à disposition sur la plateforme le nombre de cœurs mis à disposition depuis 2015 est le plus important suivi par les poumons et les foies et ce sont surtout des foies qui ont pu être transplantées 170 fois qui ont pu être livrées au niveau international grâce à la plateforme FEDUS. Je suis désolé je me trompe de bouton pour faire passer les diapos. Donc maintenant les chiffres cumulés d'organes proposés ce qui évidemment est très important quelquefois ça peut être un petit peu un cauchemar parce que de récupérer tous ces chiffres et il faut de temps en temps intervenir et motiver les pays donc vous avez des pays très réactifs comme la France la Slovaquie et en vert vous voyez les activités de transplantation alors bien entendu ce n'est pas une compétition mais c'est très important de faire attention à proposer des organes de bonne qualité sur cette plateforme si l'on regarde les activités de transplantation par pays vous voyez que c'est l'Italie qui transplante le plus avec des organes fournis par la plateforme ensuite vous avez la Suisse puis la République Tchèque et ce qui est important c'est de voir qu'il y a de nombreux pays qui ne sont pas actifs et je le redis c'est un problème car nous avons la logistique qui permet de transporter ces organes mais tous les états membres ne sont pas actifs l'objectif au sein du groupe FEDUS est d'atteindre un bon équilibre il est important d'avoir un bon équilibre entre offre et transplantation et si vous regardez vous avez des pays qui sont à l'équilibre d'autres qui bénéficient beaucoup de la plateforme et d'autres qui en bénéficient beaucoup moins et c'est un des points qu'il nous faudra traiter à l'avenir parce que si nous ne le traitons pas la plateforme sera à risque depuis l'adhésion d'Eurotransplant vous voyez à partir de 2022 vous voyez l'impact de cette adhésion à partir donc de mars 2022 18 offres ont été soumises par Eurotransplant en 2022 et bien entendu c'est l'organisation la plus importante qui accepte des organes et qui pratique des greffes par l'intermédiaire de la plateforme je souhaitais maintenant arriver à ma conclusion alors c'est un petit peu petit j'en suis désolé mais il est absolument crucial d'augmenter le nombre d'offres d'organes par l'intermédiaire de FEDUS nous devons mettre au point des outils qui nous permettent d'aller plus loin pour le bénéfice de nos patients sur liste d'attente surtout des patients pédiatriques et de certains groupes sanguins rares qui bénéficient ici vous voyez un exemple en Suisse avec une transplantation cardiaque nous avons eu cinq interventions de transplantation de cœurs pédiatriques en Suisse avec des cœurs qui provenaient d'ailleurs de la Suisse ici vous ne connaissez pas cette jeune fille mais elle a 12 ans et elle a été transplantée elle est championne de ski alpin elle a une excellente qualité de vie et elle a bénéficié de ce programme de partage d'organes sur la plateforme FEDUS autre point important les critères d'acceptation des organes nous avons des organes d'excellente qualité qui sont proposés mais beaucoup sont refusés et ne peuvent être livrés ni être transplantés et là c'est un problème que nous devons régler à l'avenir la documentation comme je vous le disais dans tout programme pan-européen il y a beaucoup d'efforts de documentation les problèmes de langue sont également un problème parce que c'est un problème pour partager au niveau européen mais comme vous l'avez entendu de la part de Béatrice le partage d'organes au-delà des frontières nationales est absolument impératif pour bénéficier aux patients qui sont dans des situations de risque important merci pour votre attention merci France excellente présentation avons-nous des questions pour notre collègue oui allez-y je vous en prie bonjour je suis Charlotte Roy je suis pédiatre et pneumologue donc je pratique des transplantations poumons à Necker et je sais que dès qu'un organe est sur une plateforme européenne il est proposé à tous les pays il n'y a pas un tour de rôle alors que nous en France il y a des tours alors il me semble savoir je ne suis pas à 100% certaine mais il me semble que ce ne soit pas le cas sur ces plateformes européennes alors ce n'est pas une rotation dans le système nous avons des accords bilatéraux qui doivent d'abord être respectés donc quand un organe est mis sur la plateforme par la Suisse la première priorité c'est la France donc voilà et ensuite il y a d'autres pays vous avez des accords bilatéraux qui privilégient tel pays par rapport à l'autre donc il faut être très rapide dans la prise de décision et si vous regardez les données quelque part ce sont les plus rapides et les plus rapides ce sont la France l'Espagne l'Italie et la Suisse et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la plupart des organes sont acceptées par ces pays parce que ces pays sont extrêmement professionnels et très rapides mais il n'y a pas de tour ok donc c'est une question d'accord alors oui d'accord d'abord on essaye de prioriser les pays avec lesquels on a des accords bilatéraux on travaille avec eux et puis ensuite c'est la vitesse de prise de décision d'accord mais comme vous le dites la population pédiatrique est la première population pour laquelle il y ait absolument besoin d'ouvrir ces partages d'organes et la situation est différente quelquefois on attend un organe pendant deux ans et quelquefois c'est quatre mois dans une unité de soins intensifs donc est-ce qu'il y a en fonction du niveau d'urgence donc est-ce qu'il y a des débats qui permettent de voir comment on pourrait prioriser certains patients alors pour le poumon vous êtes dans une situation assez particulière parce que la mise à disposition de poumons a augmenté de 60% le problème pour les enfants c'est la taille et l'une des raisons pour laquelle certains pays ne mettent pas les organes sur la plateforme c'est une question de taille et si vous pouvez nous dire quels sont vos besoins parce que quand vous mettez l'organe sur une plateforme l'organe d'un enfant qui fait 122 cm la plupart des pays refusent cet organe et c'est la raison pour laquelle ils ne sont plus disponibles sur la plateforme donc c'est important de pouvoir échanger avec vous pour voir quels sont vos besoins et pouvoir aller de l'avant parce que oui il y a des limitations de taille en Suisse c'est 147 cm et en dessous de 147 cm c'est même pas mis à disposition parce qu'on n'a aucun receveur ok donc ce que vous nous proposez c'est de discuter avec vous ouais vous m'envoyez un petit email vous mettez Michel en copie et je passerai le message à Féduz parce que la plupart des pays ne sont pas au courant de vos besoins donc je suis ravie que vous ayez posé cette question parce qu'il y a plein de poumons disponibles sur la plateforme mais beaucoup sont d'une taille inférieure à 150 cm et vous allez voir il y a beaucoup de donneurs pédiatriques oui mais quand le poumon quand il y a un don de cœur tout le monde pense que c'est des dons cœur-poumon et que les poumons sont donnés également et que les poumons sont pris non non c'est pas le cas on peut communiquer et je suis sûre qu'il y a des choses à faire avec les états membres merci y a-t-il d'autres questions alors s'il n'y a pas d'autres questions il me reste d'abord à vous remercier d'avoir participé ainsi que le public on a pu voir comment la collaboration est toujours très utile que ce soit dans le cadre de la commission européenne et des calls qui peuvent nous aider à améliorer nos process ou comme l'a montré ensuite Béatrice les initiatives des agences qui peuvent réfléchir à comment faire et enfin France nous a montré une plateforme qui en pratique améliore l'accès à la grève pour de très nombreuses personnes et beaucoup d'enfants et donc ça nous encourage à continuer cette collaboration et à la renforcer à chaque fois qu'on peut merci infiniment à tous et bonne soirée à demain Merci d'avoir regardé cette vidéo